Madja Diop, le petit père des travailleurs, était aussi un ardent africaniste. Là, à Bamako, il a refusé à développer le sentiment d'amitié et de solidarité des combattants pour la dignité de nos dominés. Député secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal 1982-2001, Madja Diop, né le 3 octobre 1928 à Bambé, région de Djurbel, est décédé à Dakar le 11 novembre 2008. Comptable, on retient surtout le syndicaliste et l'homme politique sénégalais. Ancien membre du Parti Socialiste, Madja Diop a longtemps été le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal Synthèse, une fille au militant du panafricanisme syndical et l'initiateur de la participation responsable. Madja Diop est le petit-fils de Séga Diallo, ancien érudit de l'islam. Son grand-père a su représenter l'Ajim Alixi dans l'éducation de l'islam à travers le Sénégal. Madja Diop a su appréhender le leadership à travers les écoles que ses descendants avaient fondées à Bambé. De même que sa maison natale, vous y trouverez un puits qu'il a creusé pour la communauté de Bambé. Les traces de Séga Diallo sur la Nationale en allant à Mbaké. Les parents de Madja Diop sont enterrés à Mbaké, là où est sa maison paternelle. Le jeune Madja travaille très tôt avec son père Malik Diop, alors employé à la maison de commerce Vézia, avant de monter à Dakar où il est employé de commerce. En 1947, il est recruté au chemin de fer à Thiez, à 70 kilomètres de Dakar, et se forme à l'action syndicale sous le ferule de Birame Touré, un leader périmaturément disparu vers la fin des années 40. Madja Diop zure ainsi de suivre la voie tracée par ce cheminot à qui il voulait presque un culte. En 1951, il est embauché comme comptable à la Société des Brasseries de l'Ouest africaine Soboa, et devient trois ans plus tard le délégué syndical. En 1957, il conduit sa première grève qui dure 23 jours, en même temps que le syndicalisme. Il tâte de la politique au milieu des années 50 dans un parti Union démocratique sénégalais UDS, une branche locale du Rassemblement démocratique africain RDA, très puissant en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali. En 1958, il rejoint le parti Regroupement africain sénégal, Préas Sénégal, qui prône le nom à la communauté entre la France et les pays de l'ex-AEF Afrique occidentale française, et revendique l'indépendance au référendum du 28 septembre. Sous le régime du Président, les poules Cédar Senghor, Madja Diop va se distinguer comme un opposant irredictible. En 1963, il est sur la liste de l'opposition pour les législatives du 1er décembre. Ses élections tournent mal, la troupe tire sur la foule qui manifeste et fait une dizaine de morts. Un policier figure parmi les victimes. Madja Diop, l'un des principaux meneurs de la manifestation, est accusé du moindre, condamné à 20 ans de travaux forcés et de réussir à s'enfuir du Sénégal en janvier 1964. Déguisé en mécanicien, il rejoint le Mali à bord d'un train, commence alors pour lui un exil qui va durer deux ans et sept mois. Le 13 juin 1966, lorsque ses camarades du Président Sénégal réintègrent le parti de Saint-Ghor, l'union progressée sénégalais, son exil malien n'a plus raison d'être. Il rejoint Dakar après avoir été gracié. En juillet, son syndicat à la synthèse rejoint l'union nationale des travailleurs du Sénégal, dirigé par Doudou Ngom. Ce dernier est absent à Dakar lorsqu'en mai 1968, le pays est secoué par le mouvement de revendication des étudiants relés par les travailleurs. Madja Diop est parmi les dirigeants de l'UNTS qui lance le mot d'ordre de grève des travailleurs. Il est arrêté avec ses camarades internés dans un campement militaire à Dodia à 250 km de Dakar, tandis que l'UNTS est du sud par Saint-Ghor. A la place de l'UNTS, la synthèse voit le jour avec la bénédiction du pouvoir. Dans le cadre de la participation responsable, le syndicat réduit ses exigences. En échange, le régime qui accorde des postes de ministres et de députés. Après avoir hésité au moment, Madja Diop finit par adhérer à la synthèse et se convaincant à se battre à l'intérieur du syndicat et non en dehors. En 1970, il est élu secrétaire général de la synthèse de Dakar et restera à cette fonction jusqu'à départ de la présidence de Réves Saint-Ghor en 1980. Dès l'arrivée d'Abdou Diouf, comme président de la République, Madja Diop créé au sein du syndicat un mouvement interne et de contestation des numéros nouveau syndical qui est dirigé contre le patron national de la synthèse à l'époque Babacar Diagne. Ce mouvement s'oppose également à la règle de participation de deux membres du syndicat au gouvernement. Lorsqu'il accède à la tête de la synthèse lors des congrès d'avril 1983, il change les termes de la collaboration qui permettent au secrétaire général de devenir ministre. Mais le syndicat garde toujours un membre dans le gouvernement. Devenu un des barons du Parti Socialiste et intègre le bruit politique, devient membre du directoire du candidat de Diouf pour l'élection présidentielle de 1993. En 1993, il est à la pointe de la grève générale contre le plan d'austérité Sakhouloum du nom des ministres de l'économie, pape Ousmane Sakhou, et du budget Momodouloum Djaï, alors que l'autorité de Madja Diop commençait à être concessée au sein de la synthèse. Plusieurs responsables de centrales affiliées sont destitués et réussissent à obtenir des concessions de la part du gouvernement et se désolidarisent en juin 1999 de la grève déclenchée par l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal pour une hausse des salaires. Membre du directoire de campagne du président de Diouf lors de la présentielle de 2000, en même temps que trois autres membres de la synthèse, Diop s'éloigne progressivement de la direction du Parti Socialiste après la défaite de mars 2000. Il est remplacé à la synthèse en novembre 2001 par Maudi Guiraud. Depuis lors, Madja Diop était le président d'honneur de la... ...